Climate Now, en collaboration avec Copernicus. Bonjour et bienvenue dans Climate Now, notre magazine sur les bouleversements réels qui touchent notre planète. Dans un instant, nous sommes dans la capitale grecque, Athènes, pour voir comment sur place on s'adapte au réchauffement. Nous essayons de réaménager le centre, de le rendre plus ombragés, de proposer des itinéraires plus frais pour aller d'un point à un autre. Mais d'abord, les dernières données du service Copernicus concernant le changement climatique qui montre qu'au niveau mondial, nous venons de vivre le mois de juin le plus chaud jamais enregistré. Les températures mondiales ont dépassé d'un peu plus de 0,5 degrés Celsius, la moyenne pour la période 1991-2020. Sur la carte des anomalies pour l'Europe, on constate que l'Irlande, le Royaume-Uni, la Belgique et les Pays-Bas ont connu un mois de juin record en termes de chaleur. Dans le même temps, il a fait plus frais que la moyenne en Turquie, en Grèce, dans certaines régions des Balkans et en Russie. L'un des principaux facteurs à l'origine de cette chaleur enregistrée à l'échelle mondiale, c'est le réchauffement de la surface de la mer. Vous pouvez voir sur cette carte, par exemple, que les températures à la surface de la mer ont été exceptionnellement élevées dans l'Atlantique Nord, avec des maximales extrêmes autour des îles britanniques. L'eau a atteint une température maximale qui était de 5 degrés supérieure à la moyenne au large de l'Oise et de l'Irlande, des températures que l'on observe normalement à la fin de l'été plutôt qu'en juin. Plusieurs facteurs sont susceptibles d'y avoir contribué. La diminution des vents, la baisse de la pollution aux particules et les effets à long terme du changement climatique. Passons à présent à notre reportage sur la manière dont Athènes fait face au réchauffement. La capitale grecque est actuellement au cœur d'une canicule avec des températures pouvant atteindre 40 degrés Celsius. Nous sommes allés voir quelles mesures d'adaptation sont prises. Des bâtiments blancs à perte de vue. La capitale grecque est l'une des villes les plus densément construites d'Europe, mais aussi la plus chaude. Cette responsable de la stratégie municipale face à la chaleur s'inquiète de ce qui attend sa ville. « Quand on regarde les projections pour les prochaines décennies, elles sont dramatiques. Nous serons dans des conditions de chaleur constantes en été. Nous devons adapter notre mode de vie et nous adapter nous-mêmes. » Athènes a lancé un plan d'action qui vise à sensibiliser aux risques sanitaires liés à la chaleur et à repenser la ville. Parmi ces initiatives, une application pour smartphone qui indique l'itinéraire à pied le plus frais pour aller d'un point A à un point B. « Cela vous indique votre trajet pour arriver à destination en empruntant les rues les plus fraîches. L'algorithme calcule la température en fonction de données satellitaires et de la densité des arbres en chemin. » Elisabeth nous emmène dans l'un des dix parcs de poche que la ville a créés sur des terrains vagues. « Cet endroit était abandonné. Il n'y avait pas d'arbres, pas de végétation, pas d'irrigation. » C'est désormais un espace de fraîcheur dans l'un des quartiers les plus chauds de la ville. « Je pense que si vous placez votre thermomètre ici, sous les arbres, et là-bas, sur l'asphalte, vous verrez une différence d'au moins 2 degrés. » L'effet rafraîchissant de la végétation est essentiel car les températures estivales à Athènes ont déjà augmenté d'1,9 degrés en moyenne au cours des 30 dernières années. Et ce n'est pas fini selon le météorologue Panos Dianopoulos. « Les études sur le changement climatique montrent que le climat de la Grèce va se réchauffer avec des étés plus chauds, mais aussi des hivers moins froids et moins de pluie dans la plupart des régions du pays. » L'eau est le prochain défi. C'est la raison pour laquelle Costas Gerolimatos rénove cet aqueduc datant de l'époque romaine. Il pourrait acheminer 50 000 m3 d'eau souterraine par an vers la périphérie de la ville, de l'eau qui actuellement se déverse dans la mer. « Si nous remettons l'aqueduc en fonctionnement et il est capable de fonctionner, nous récupérons cette eau et la distribuerons pour qu'elle serve aux habitants du quartier dans leur vie quotidienne. » L'objectif d'Athènes à long terme, c'est que 30% de son territoire soit constitué d'espaces verts. « Ce n'est pas pour demain, mais ce sera une ville morte si nous ne faisons pas cela dans les années à venir. Et je pense que nous le ferons. » C'est la fin de cette émission. Retrouvez plus d'informations sur les projets d'Athènes en matière de climat sur euronews.com slash climate now. A bientôt ! I'll see you next time.